Que personne ne se fasse d'illusion, il y aura élection ce 20 décembre 2023 à travers le pays. Affirmation à suivre dans ce journal par le bureau de la Centrale électorale nationale indépendante. La clôture de la campagne électorale, c'était hier lundi 18 décembre 2023. Cette clôture était rythmée par des marches de soutien dans ce champ et autres pour convaincre les électeurs. Pendant un mois, les candidats aux différents scrutins ont affiché leurs numéros sur différents supports. Et aujourd'hui, la ville de Kinshasa présente un tout autre visage. C'est à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce midi actualité sur la télévision nationale congolaise. Les délégués de la mission d'observation de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont échangé à deux jours du scrutin avec Denis Kadima, président de la CENI. De quoi était-il de question ? La réponse dans ce reportage de Teti Samba. Les échanges entre le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi et une délégation de centre-carter emportée sous le rôle que devra jouer cette mission internationale d'observation électorale que dirige conjointement Catherine Samba-Panza, ancienne chef de l'État de la transition en République centrafricaine. Celle-ci est venue s'enquérir de l'état des préparatifs de l'organisation des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Il nous a rassuré sur l'inclusivité du processus qu'il a voulu. Il nous a également donné un certain nombre d'informations sur le déploiement du matériel, du matériel lourd, du matériel sensible et des efforts qui sont fournis pour que le vent, le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles. Dans un autre décor, Denis Kadima Kazadi s'est entretenu avec la mission d'observation des élections de l'Union africaine conduite par Eri Rajouana Marimpiananma, ancien président du Madagascar. La rencontre a eu lieu au centre Bosolo situé à l'Institut de la Gombe. C'est pour lui annoncer que nous sommes là en tant qu'équipe d'observation de l'Union africaine pour observer les élections qui vont se passer le 20 décembre. En mission officielle en République démocratique du Congo jusqu'au 20 décembre, cette délégation a pour objectif principal de faire une évaluation des élections conformément aux normes régionales en vue de la consolidation de la bande-gouvernance. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, Patricia Ntseya, rapporteure du bureau de la centrale électorale nationale indépendante, a donné des affirmations en ce qui concerne la tenue des élections ce 20 décembre 2023. On l'écoute au micro de Tétisamba. Mesdames et messieurs de la presse, Allez donc dire à ceux qui doutent encore qu'il y aura bel et bien élection ce mercredi 20 décembre 2023. Je le répète ici et maintenant, ce mercredi 20 décembre 2023, nous aurons quatre scrutins au chef-lieu de 26 provinces, élections présidentielles, élections des députés nationaux et provinciaux et élections des conseillers communaux. Les bureaux de vote seront ouverts au public de 6h à 17h, heure locale. Toutefois, la CENI rassure les parties prénantes que chaque matériel ou bulletin de vote est personnalisé, sécurisé et lié à un bureau de vote et que le matériel volé a directement été désactivé et remplacé et ne va donc servir à rien. La campagne électorale pour les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, lancée depuis le 19 novembre 2023 et les conseillers communaux débutés le 4 décembre 2023, prend fin ce lundi 18 décembre 2023 à minuit, heure locale sur toute l'étendue du territoire national. À la clôture de la campagne électorale, les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques sont ténus d'enlever 24 heures avant le jour du scrutin, c'est-à-dire demain, toutes leurs affiches dans un rayon de 100 mètres des centres de vote et ne pas distribuer le jour du scrutin, les manifestes, le circulaire ou autres documents de propagande, ne pas porter les habits avec motifs, couleurs ou logos des partis ou regroupements politiques et figer de leurs présidents ou candidats sur les lieux de vote. Dans le souci de promouvoir l'inclusivité du processus électoral et de permettre aux Congolaises et Congolais d'exercer leurs droits de vote, les électeurs régulièrement inscrits et ceux dont les cartes sont devenues illisibles ainsi que ceux ayant perdu la carte des électeurs, faute d'avoir obtenu un duplicata, doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'enrôlement le jour du scrutin car ils seront pris en charge selon le cas par le personnel de la CEDU. La clôture de la campagne électorale, c'était hier lundi 18 décembre 2023. Cette clôture a été rythmée par des marches de soutien, chants, danse et autres pour convaincre les électeurs. Pendant un mois, les candidats aux différents scrutins ont apposé leurs numéros sur différents supports et aujourd'hui, la ville de Kinshasa présente un tout autre visage, c'est ce que nous dit Gaëtan Magalanou dans ce récit. Voici l'image de la ville de Kinshasa, le dernier jour de la campagne. Et voici celle à quelques heures de la fin. Très vite, deux heures avant la fin de la campagne, affiche Calico et autres sont arrachés à deux fins autres que les élections. L'avenir Asosa se débarrasse de son décor électoral sans trop d'efforts. 22h30, la place Kipoanza respire enfin. Même la statue de Papawemba devient visible et déploie ses membres en signe d'accueil puisque les affiches sont enlevées, même constants sur la place des artistes. A l'entrée, il est négé ça. Personne au regard de cette image pouvait croire qu'il y a eu campagne électorale au pays de Lumumba. Sur cette moto, cet homme rentre fièrement avec son butin. Le matin, 19 décembre 2023, poursuivons cette balade en moto. Nous allons faire un coup le différent point chaud de la capitale pour moi, si la loi a été respectée. Sur l'avenir Kimbondo, l'affiche de l'actuel chef d'Élita n'a pas échappé à la loi. Même chose sur ces panneaux sur lesquels affiché en grandeur nature, l'actuel ministre congolais en charge de la communication immédiat. Au renpoint magasin, les affiches sont encore visibles. Sur cette avenue, la hauteur sauve peut-être certaine. Il y avait un grand mouvement depuis 23 heures. A quelques heures du vote, Kinshasa, capitale de la RDC, rétrouve enfin sa tranquillité après une campagne électorale mouvementée. Et puis, dans la province de l'Itourie, les kits électoraux sont déjà installés dans cette partie du territoire national. La population de cette province s'est préparée au vote prévu le 20 décembre 2023. Reportage. Dans moins de 24 heures, les Congolais iront aux Irées pour voter leur dirigeant. A Nitorie, la CNI s'active davantage pour que cette date historique, tant attendue, soit celle des élections paisibles et transparentes. Depuis le vendredi dernier, un lot important de kits électoraux ont été déployés par l'hélicoptère de la Monusco, en territoire d'Aru et de Mohagui. Pendant ce temps, la sensibilisation sur l'exercice de vote à la tribune centrale de Bounia s'est poursuivie à la grande satisfaction de Bounia Tropez qui ne veulent rien rater. Le 20 décembre 2023. Je suis venu parce que pour moi, c'est un exercice qui nous permettra le 20 décembre de ne pas avoir beaucoup de difficultés et on ne pourra pas durer lors du vote. Nous lançons un message de vote à Itur parce que nous aimons la patrie et nous voulons qu'il y ait des utiles qui vont jouer leur rôle de défendre les intérêts de cette patrie pour l'intérêt général. Pour la charge de sensibilisation de la CNI à Nitori, tout est fait prêt pour la tenue des élections ainsi que toute la population de Bounia et ailleurs devront s'exercer à voter pendant cette série de sensibilisation publique. Nous avons commencé aujourd'hui, le vendredi. Demain, nous allons continuer avec la sensibilisation au niveau du tribune officiel ici. Et le lundi, nous allons faire encore cette même sensibilisation au niveau du grand marché de Bounia. Nous savons tous que la CNI est là pour respecter son calendrier. Le 20 décembre, nous allons voter de 6h à 17h. Notons que l'accompagnement du processus électoral à travers le déploiement des matériels dans différentes entités, ainsi que la sécurisation par l'administration militaire de l'Iturie sous la coordination de l'élection général. Le Boulan Kachumadjouni a permis à l'Iturie d'arriver à cette étape fatidique des élections dans une atmosphère d'épée pour permettre aux Ituriens d'opérer de choix utiles, car leur avenir en deux pas. Le 20 décembre, c'est demain, mercredi, et dans le Nord, Kivu, les kits électoraux sont déjà installés. Les habitants de Goma attendent impatiemment à voter leur candidat. Reportage. A quelques heures du débit discrétin, l'état d'esprit de la population est calme. Des grandes affiches sur les panneaux publicitaires ont été enlevées, mais la plupart des affiches placardées sur le mur ne sont pas encore enlevées. Plus de vacarmes, plus d'ambiance musicale dans les rues des Goma, plus de klaxons, l'atmosphère est réelle normale. Au moins, nous avons compris que le processus de la campagne a pris fin. Parce que si vous regardez sur toutes les routes, sur toutes les voies, il n'y a plus de klaxons, il n'y a plus de ventiles avec calmeaux, avec des poteaux des candidats. Donc on comprend que le processus a été... Mais sur l'écran, les grandes affiches, en tout cas, il n'y en a plus. Et ça fait déjà quelques heures qu'on nous a informés que la propagande a pris fin. Maintenant, mon état d'esprit est que de même maté, de même paté, assis, il faut que je me retrouve dans les îles. Bon, comme nous dit que les élections, c'est demain, on s'y prépare, mais on ne sent pas vraiment l'ambiance des élections. Jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas informés si les bureaux sont déjà en train d'être préparés ou pas. Bon, nous avons des bureaux tout près ici, mais on ne sait pas si c'est déjà préparé ou pas. Mais comme je disais, je venais de téléphoner à quelqu'un de très loin là. Il m'a dit, bon, ici on est en train de préparer, alors nous avons confiance quand même que ça aura lieu. Je suis impatient justement pour que cette étape puisse se dérouler. Et bien qu'il n'y ait pas le mouvement indiqué ça ici en ville, notamment dans le déploiement d'équipe aux différents centres, mais nous, rien ne laisse penser qu'il n'y aura pas d'élection demain. Donc, nous, on est impatients, on a l'intention de se diriger aux urnes et de voter. Et la plus grande des attentes de cette élection sera que les urnes, les vérités de ces urnes, donc ce qui va résister dans l'élection, puissent être respectées. La population de Goma souhaite que les scrutins se passent dans la sérénité, sécurité et dans le respect d'Italie. Après la campagne électorale, Kinshasa, tout comme les autres villes du pays, doivent redevenir propres. La force du génie congolais, Fogeka, appelle les candidats à assainir la ville après la campagne électorale. C'est un commentaire de Cédric Kenambo. Rendre l'environnement propre après la campagne électorale, effigie, banderoles et autres outils des campagnes appelaient à s'éloigner du décor traditionnel pour laisser place à un environnement assaini. La force du génie congolais, Fogeka, qui oeuvre dans la protection de l'environnement, monte au créneau et met en garde contre une pollution de plus. C'est l'interpellation de Fogeka qui interpelle les candidats. D'enlever les affiches de maintenant, vous avez sali l'environnement. C'est la pollution maintenant. Nous allons inspirer quoi ? Et qu'est-ce que vous donnez à l'avenir ? Qu'est-ce que vous donnez à nos enfants demain ? Nous demandons à vous, candidats, de faire ce travail ici, d'assainir le milieu de vie. Ayez la conscience de garder notre nation et le milieu de vie propre pour éviter des maladies. Nous avons des maladies, des moustiques, des maladies respiratoires. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent à cause des salités, des salubrités que nous gardons et nous dormons et nous vivons avec. Fogeka salue par ailleurs les dispositions prises par la CENI pour éviter une maladation de l'environnement et appelle à des sanctions exemplaires contre les candidats non écologiques et irrespectueux de l'environnement. La tenue des élections générales, c'est demain. Et en prévision de cette journée proprement dite, le révérend Jean-Blaise Kassongo-Tchibwabwa, président du Centre de recherche d'information pour la protection des consommateurs, appelle le peuple congolais à se rendre aux urnes et à faire un choix utile. On l'écoute au micro de Séverine Pascal Katanda. Chers compatriotes, ce 20 décembre 2023, nous sommes tous appelés à remplir notre devoir civique en choisissant nos futurs dirigeants pour les cinq prochaines années à travers ce quatrième cycle électoral. Ensemble, nous pouvons préserver les acquis de la nouvelle ère politique amorcée depuis l'internance au sommet de l'État en 2019. Convaincu de la victoire de la raison sur les sentiments partisans, je vous invite aux choix qui garantissent la pérennité de la démocratie, la consolidation de l'unité nationale et surtout de la défense de l'intégrité territoriale. Raison pour laquelle je vous exhorte à vous rendre massivement aux urnes afin de consolider les acquis d'un progrès manifeste et maximiser les bénéfices, les efforts jusque-là réalisés. À nos frères et sœurs de la partie S de la République, victimes de la barbarie humaine causée par la guerre injuste que nous imposent les ennemis de notre nation, soyez rassurés de notre compassion et de notre solidarité. Sachez une chose, toute chose a un début et une fin. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Tout à fait autre chose à présent, il n'y aura pas de rupture de stock dans les camps militaires. Des assurances du commandant du service national, le général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, il précise qu'un sac de farine de 25 kg est vendu à 18 000 francs congolais. C'est un commentaire de Joseph-Oscar Balcaïch. Deux camions remorques pour ravitailler les camps militaires. Des milliers de tons de sacs de farine de maïs de 25 kg sont disponibles dans ces cantines de militaires. Les commandants du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, rassurent sur la disponibilité du stock pour les militaires, les policiers ainsi que leurs familles. Les instructions que nous avons reçues de notre hiérarchie, donc du commandant suprême, ça fera bientôt trois ans. C'est de nous assurer que chaque mois, les cantines militaires sont ravitaillées en farine de maïs. Donc c'est de nous assurer que les militaires, les policiers ainsi que les membres de leurs familles reçoivent, vont dans les cantines et ils achètent la farine produite par le service national à un très bas prix. Le même prix qui avait été fixé en 2021 est d'application jusqu'à ces jours. Et c'est là sur l'instruction du commandant suprême. Ici, les prix d'un sac de farine de maïs de 25 kg reviennent à 18 000 francs congolais en dépit de la fluctuation sur le marché, ce au grand bonheur des familles des militaires et policiers. En dépit de la variation du taux du dollar américain sur le marché, un sac de farine de maïs produit par le service national coûte et coûtera toujours 18 000 francs congolais dans les cantines militaires. Et donc, moi en tant que commandant du service national, j'ai comme obligation de m'assurer que dans tous les camps militaires, dans toutes les cantines militaires à travers la ville de Kinshasa, il y a suffisamment de stock pour que les militaires, pour que les membres de leur famille, qu'ils y accèdent facilement et qu'ils passent la période de fête en bouteille. Ces farines de maïs sont les fruits du travail acharné abattus à Kanyamakasese dans la province du Olomami et à Lovo dans la province du Congo central. Et puis, la cellule nationale de renseignement financier vient de clore la formation sur le recouvrement et la confiscation d'avoir ainsi que les inquiètes financières, une formation qui était destinée aux structures telles que la police, l'Interpol, l'auditorat militaire et les régies financières. On en parle avec Guy Matondou. La RDC s'est engagée à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La Sénaref, qui a reçu mission de juguler ce fléau du siècle, multiplique le croisade de sensibilisation à l'image de celle-ci qui a réuni l'Interpol, la police, les magistrats, l'auditorat militaire, l'Agence pour la lutte contre la corruption et les régies financières. Ce travail de la Sénaref sur terrain répond aux exigences du Gafi. Le groupe d'action financière international est apprécié par les partenaires. La Sénaref a facilité toute l'organisation de ses formations pour amener notre pierre à l'édifice du projet qui est de faire sortir la RDC de la liste grise du Gafi. La secrétaire exécutive adjointe de la Sénaref, Mme Chantal Lutundula Akati, a interpellé le participant autour des thématiques exploitées. Nous sommes convaincus que cette activité, combien importante, entre dans l'actif de l'exécution du plan d'action convenu entre la RDC et le Gafi, spécialement en ce qui concerne les actions des résultats immédiats, 7, 8 et 9, en vue de sortir rapidement notre pays de la liste des pays sous surveillance renforcée. Après 4 jours de futurs échanges, la Sénaref ainsi que l'ensemble des participants témoignent davantage de leur gratitude pour son acteur et essayent de le retrouver très prochainement lors de prochaines activités de renforcement des capacités. L'ex-secrétaire exécutif, l'avocat général Adler Tissoula, a exhorté les participants à donner des enquêtes financières efficaces et leur a rappelé le rôle important qu'ils sont appelés à jouer dans ce combat contre le blanchiment du capitaux. Je vous propose de suivre à présent ce qu'a été ce séminaire sur les violences faites à la femme. Deux femmes, aussi deux hommes débattent autour de questions liées aux violences sexuelles basées sur le genre en RDC dans le cadre de la célébration de 16 jours d'activisme, de lutte contre toute forme de violence faite aux femmes. Ici, il est également question de faire un état de lieu de VBG en milieu de travail aussi, d'exposer sur le cause et facteur de violences sexuelles avant d'ajouter le mécanisme juridique et réponse communautaire de lutte contre le violent sexuel basé sur le genre en milieu professionnel. Étant donné que c'est une nouvelle approche, la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de gens au niveau des ministères qui puissent faire la restitution à leurs collègues pour que l'approche soit comprise par l'ensemble de membres du personnel et pour donner le plus de chances à ces que cela devienne une effectivité au niveau de la fonction publique, la lutte contre les exploitations et abus et harcèlement sexuel. Il y a des mesures qui doivent être prises, par exemple au niveau du recrutement du personnel, au niveau de l'organisation du service. C'est pourquoi les ressources humaines doivent être bien informées sur ces concepts et sur les mesures les plus appropriées à mettre en place au niveau du recrutement, au niveau de la gestion du personnel. Le risque zéro n'existe pas, mais dans chaque mise en œuvre d'un projet, d'un programme, nous sommes là pour essayer d'atténuer le risque, pour ne pas dire qu'éliminer concrètement toute cette forme de risque. Cette matinée, déchanger de plaidoyer sur l'éradication de violences sexuelles basée sur le genre en milliers de services publics a permis à l'assistance, d'en savoir un peu plus aussi, de formuler de recommandations pour éradiquer ces fléaux. Sachez également que la Société nationale de chemin de fer au Congo a été dotée des équipements pour sa relance. Une initiative du chef de l'État a salué par l'équipe dirigeante de cette entreprise du portefeuille. Reportage. Le redressement et modernisation de la SNCC, Société nationale de chemin de fer du Congo, prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tchilombo, est une réalité. C'est ce qui justifie la nouvelle acquisition des quatre bateaux-védettes qui va desservir l'acte de vous et améliorer les conditions de voyage de la population dans cette partie du pays. C'est le père de la nation, Félix Antoine Tchilombo, qui avait procédé à l'inauguration de ses vedettes rapides de l'île au port de Bukavu. Accompagnée de la très distinguée première dame d'Élise Nyakiru Tchilombo et du DG de la SNC Fabien Mouton, le chef de l'État a effectué les voyages une au girale de l'édette luxueuse baptisée Félix Antoine Tchilombo entre Goma et Bukavu le long des 100 kilomètres à état record de deux heures. Pour le DG Fabien Mouton, c'est une occasion de remercier le chef de l'État qui continue toujours à maquéraliser ses promesses à la SNCC. Son Excellence Antoine Tchilombo a effectué un voyage au sud d'Ivoo. Il va falloir sécuriser les trafics sur le lac du Voo. C'est à cette occasion qu'il a impulsé et nous avons matérialisé l'achat de 4 vedettes. Pour bien assurer les trafics et lutter contre... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada